Hey coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui arrive un peu plus tard que prévu, mais parfois la vie est faite d'impondérables et ça se passe pas toujours comme on l'avait décidé, là ça a été le cas depuis ce début de semaine. Bon, après, vous l'avez deviné, c'est un vlog qui va être un petit peu dédié au Black November, on n'est que le 23, le Black November c'est le 1er novembre, voilà, c'est dans 8 jours donc on est encore bien je pense, donc voilà, ce vlog va être surtout dédié au Black November, je vais pour cela vous rappeler les consignes de cette année 2024 et évidemment vous montrer ma palle, même si j'ai un petit peu galéré à faire ma palounette, ce sera pas une palle définitive, voilà, vous verrez. Je pense qu'il y aura d'autres titres qui se grefferont, j'ai prévu de faire un peu de rangement dans mes billies en bas et je pense qu'à ce moment-là je trouverai sûrement des titres adéquats aux consignes, donc voilà, ça ce sera en troisième partie de vlog. Pour commencer, je vais d'abord vous montrer les petites réceptions du jour, vous parler quand même, voilà, j'ai lu deux livres en cinq jours, donc voilà, il faudra que je ferme ma gueule en fait la prochaine fois quand tout se passe bien, quand je suis dans un bon mood, quand je lis un livre par jour. Il faut fermer son clapet parce que t'as la vie, la vie qui arrive derrière, oh oh, coucou, oh oh, non non, ça marche pas comme ça, salut c'est nous les emmerdes, on revient. Donc voilà, bon après voilà, c'est pas des pépins de santé ni rien, donc je relativise, mais bon c'est comme ça. Du coup, voilà, deux livres en, bon c'est toujours bien, deux livres en cinq jours, je sais que certains d'entre vous rêveront peut-être de lire deux livres en cinq jours, bon bref, je rentre pas plus dans les détails, donc voilà, je vous montre la réception, je vous parle de mes lectures et on finit avec le Black November. Alors, en réception, j'avais vu celui-là, mais je crois que je vous l'ai montré, oui, je vous l'ai montré, voilà, en cinq jours, regardez, comme quoi je ne mens pas quand je vous dis que je reçois beaucoup moins de SP, d'ailleurs c'est bien parce que ça me permet de sortir, ça me permet de sortir des titres de ma palle, vous allez voir d'ailleurs, enfin de ma palle, oui, perso, vous allez voir d'ailleurs que dans ma palle du Black November, il y a beaucoup de lectures perso, donc ça c'est bien. Et ce matin, en plus, j'ai reçu des BD, donc ça je sais que ça va, ça arrive vite dans la palle, ça repart assez vite aussi parce que les BD, ça se lit rapidement, donc j'en ai reçu deux, donc c'est deux BD de Saga, voilà, je remercie Dupuis d'ailleurs pour ce partenariat, ça fait très longtemps que je suis en partenariat avec Dupuis, malgré, franchement, ils sont sympas parce que, on va rester honnête, ma chaîne ici, il est bien ce livre, on peut pas dire qu'elle soit complètement dédiée à la bande dessinée, vous êtes d'accord, Moi, je ne parle de mes lectures BD que sur Insta, voilà, mais apparemment, à Dupuis, ça leur va comme ça, donc ça fait très très longtemps qu'on est en partenariat, donc je les en remercie. Donc, une saga qu'on aime tous les deux avec le chéri, c'est les tunis bleus, donc le numéro 68 vient de sortir de l'or pour les bleus, je crois qu'il y a un des deux qui était décédé, non, le dessinateur c'est le même, je crois que c'est le scénariste qui est décédé, ah je sais plus, il y a un des deux qui était décédé, Donc, il y avait une bascule lors du tome 62, vous avez tous là, mais après je trouve que ça ressemble quand même, voilà, les dessins ressemblent quand même vachement à ce qu'il y avait au début. Donc voilà, toujours les sudistes et les nordistes lors de la guerre de sécession, et enfin, cette saga, je l'adore, là on est plus peut-être dans quelque chose de raccord avec ma chaîne, puisque on suit un détective, ces BD sont sortis, le 18 octobre, donc la saga Jérôme K. Jérôme Bloch, on est au numéro 29, j'aime beaucoup ce personnage perpétuité, Jérôme et sa fiancée hôtesse de l'air, Babette, voilà, c'est une saga que j'adore, j'aime beaucoup les dessins, moi j'aime bien quand les dessins sont très, bah toujours pareil, moi, ce côté très réaliste que j'aime bien, voilà, les dessins sont assez réalistes, bah réalistes, ça reste du dessin, mais je sais pas, c'est une saga que j'aime beaucoup, toutes les péripéties du pauvre Jérôme, donc voilà, chouette réception ce matin avec ces deux BD, et ça c'est cool parce que ça va pas, ça va pas trop, attendez, par contre je vais peut-être pousser un peu la caméra, parce qu'il me semble que je suis un peu trop, voilà, un peu trop là-bas, donc voilà, ça c'était pour les réceptions, bah je viens de les recevoir, là il y a, le facteur est passé il y a 10 minutes, donc voilà, alors, niveau lecture, il me semble que je vous quittais la dernière fois dans le vlog, du coup, qui remonte déjà à vendredi, je vous quittais avec le début de la lecture de Lune froide sur Babylone, de Michael McDowell, c'est Toussaint Ouverture qui a décidé, comme ça, de rééditer des vieux titres de Michael McDowell, je crois que l'auteur est décédé, celui-là, je crois qu'il date de 85, non, oh, 80, il date de 80, celui-là, donc moi, mon histoire avec Michael McDowell, j'ai, comme peut-être beaucoup d'entre vous, vu la hype de Blackwater, petit phénomène éditorial, d'ailleurs, je pense qu'ils ont un très très beau succès, Toussaint Ouverture avec Blackwater, je tente, je n'aime pas, voilà, le tome 1, moi, je n'ai pas du tout aimé, alors, beaucoup m'ont dit, mais Sèvres, tu devrais reprendre le tome 2, il y a des trucs qui changent, non, mais le tome 1, j'ai vraiment, vraiment rien aimé dans le tome 1, ni l'histoire, ni les personnages, ni l'écriture, ni l'ambiance fantastique, rien, j'avais rien aimé, donc, bon, c'est pas grave, c'est comme ça, on peut pas tout le temps le faire, entre-temps, j'ai l'occasion, grâce à un partenariat, d'avoir Cathy, rappelez-vous, elle était tout rouge, l'année dernière, que j'avais, ou non, en début d'année, pardon, que j'avais beaucoup mieux aimé, voilà, c'était mieux passé, il y avait un côté plus terre-à-terre, plus réaliste, qui m'avait me plu, et du coup, quand j'attaquais celui-là, je me suis dit, eh bien, j'ai adoré, voilà, j'ai adoré, ça va être, pour l'instant, mon préféré des 3, des 3, parce que ce roman va prendre une tournure très intéressante, vraiment très intéressante, un espèce de mélange de fantastique, alors c'est pas spallant de le dire, on n'est pas du tout dans le même truc, mais un mélange de fantastique, un petit peu à la cimetière de Stephen King, mais avec une petite touche de enquête policière, thriller, qui n'était pas pour me déplaire, vous vous en doutez bien, j'ai adoré, il y a une montée en puissance, il y a, alors, il y a, à un moment donné dans ce récit, un chapitre qui m'a, franchement, meilleur chapitre lu depuis des semaines, j'ai eu un slip pour un chapitre, ça ne me l'avait jamais fait, slip pour un chapitre, je ne vais évidemment pas vous dire quel numéro de chapitre, à quel moment, évidemment, mais waouh, il y a un chapitre qui a créé en moi une espèce de bascule, et là, j'ai dit, ok, là, il m'a pécho, et j'ai bouffé la suite, j'allais vous dire le nombre de pages, mais j'ai bouffé la suite en ayant vraiment la banane et en me disant, waouh, c'est trop bien, franchement, j'ai passé un excellent moment, c'est rare les romans pour moi, où il y a vraiment un truc qui monte, moi, c'est ouh, je kiffe dès le départ, et puis bouh, après ça retombe, ou ça reste moyen tout le temps, mais là, il y a vraiment un truc crescendo qui monte, qui monte, il y a ce fameux chapitre, mais explosif, avec une scène what the fuck, des révélations, moi, je ne savais pas que Michael McDowell, il fonctionnait comme ça, avec des espèces de tweets, de révélations, de twists, pas des twists, j'ai faim, mais non, des twists, des révélations, et voilà, après ce chapitre-là, c'est l'autoroute du bonheur jusqu'à la fin, le chapitre final est excellent, j'ai adoré, voilà, j'ai adoré, c'est un gros, gros hommage au récit de Terreur, on est un peu comme ça dans, alors, Terreur, attention, je n'ai pas fait une nuit blanche, qu'on s'entende bien sur le mot Terreur, mais, voilà, un peu ces anciens contes faits, un peu à l'Edgar Allen Poe, voilà, fait un petit peu pour te faire frémir, c'est le cas, il y a des scènes qui m'ont, surtout la scène que je vous dis, c'est what the fuck, qui m'a fait un peu quand même frémir, et bien pour ça, c'était super bien réussi, j'ai adoré, en gros, dans ce récit, on va suivre deux familles, donc on est dans la petite ville de Babylone, on est dans la Floride, des Etats-Unis, dans les années 80, on suit donc une famille de fermiers, les papas sont, et c'était un peu des, ils avaient un champ de myrtilles, et pour améliorer leur revenu, ils pratiquaient aussi la pêche sur le Styx, donc c'est une rivière qui était là, les parents, un jour, sont sur leur barque, c'est vraiment le début, la première scène, ils voient un sac sur la rivière, ils le prennent, ils ouvrent le sac qui est rempli de serpents, affolement dans la barque, ils tombent, machin, les deux parents se noient, et donc nous, on suit leurs enfants qui, à ce moment-là, ont 12 et 9 ans, le Jerry et sa soeur Margaret, qui vont donc être élevés par Evelyn, leur grand-mère, et le roman commence, on est une dizaine d'années plus tard, parce que la noyade a lieu en début 70 et le roman commence début 80. Le grand garçon, Jerry, a désormais 18-19 ans, c'est lui qui s'occupe de la ferme avec sa grand-mère, et il jette un petit oeil sur sa soeur Margaret, qui est désormais à 14 ans, ils vivotent comme ça, sauf qu'ils ont de gros problèmes d'argent, ils doivent hypothéquer la ferme, et c'est très compliqué, avec donc l'autre famille que vont suivre dans Babylone, la plus riche famille de Babylone, puisque le père est banquier, le père a eu un accident, il est un peu dans un état végétatif, il peut parler, mais il doit rester dans son lit, et il a passé un peu les commandes à ses deux fils, donc son grand-fils Nathan, qui a la trentaine d'années, et l'autre Ben, qui a aussi pas loin de la trentaine d'années, et c'est eux qui ont pris l'hypothèque de la ferme, mais ils sont celles, s'ils vont demander à la grand-mère, écoutez, il faut vraiment payer vos traites, sinon on va devoir vous prendre votre ferme, etc., donc voilà, c'est un peu compliqué entre les deux familles, et le roman commence, c'est pas un spoil non plus, ça arrive à la page 20, le roman commence avec le meurtre abominable de la petite Margaret, de toute façon, je crois que c'est même indiqué, voilà, la jeune Margaret, c'est marqué dans la quatrième, ouf, j'ai toujours peur du spoil, excusez-moi, non, non, c'est marqué dans la quatrième de couve, la jeune Margaret va être assassinée, et le roman commence comme ça, un assassinat durant lesquels il y a un meurtrier, mais il y a aussi une espèce de force un peu surnaturelle qui surgit de la rivière, donc c'est pas un trigger, c'est pas un spoil, on le sait, Michael McDowell utilise, un petit peu comme Stephen King, utilise le surnaturel, le paranormal et le fantastique pour ajouter un petit peu de horreur-terreur, c'est le cas ici, je le précise quand même pour certaines personnes qui ne le savaient pas, je le précise, il y a une touche de surnaturel fantastique dans ce récit, voilà, et donc on va suivre le shérif qui va enquêter sur le meurtre de la jeune Margaret, d'autant qu'on va pendant l'autopsie apprendre quelque chose en plus, et on va suivre ces deux familles, etc., et on va partir dans cette histoire-là, alors c'est vrai que j'ai eu un peu de mal au début, on sent l'écriture années 80, le côté très conte, très, je fais un truc de divertissement, mais pour essayer de faire peur, mais je sais pas, j'ai pas accroché, et puis je vous dis, arrive cette scène what the fuck qui m'a complètement, alors j'allais dire subjuguée, mais qui m'a, je m'attendais tellement pas à ça, mais ça a se matcher, ça l'a fait, et après, moi j'étais, jusqu'à la fin, j'ai adoré, je vous dis, ce mélange de cimetière, d'Edgar Allen Poe, un peu Sherlock Holmes avec le shérif qui mène l'enquête, qui comprend qu'il y a des trucs, voilà, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré jusqu'à la fin, j'ai passé un très, très bon moment, clairement ça reste mon préféré de l'auteur pour l'instant, et moi je vous le recommande, si vous avez quand même bien compris, vous allez mettre les pieds, on est dans une histoire un peu, ouais, conte macabre, fais là pour faire peur, pour divertir en faisant peur, voilà, en gros c'est ça, ça le fait, ça fait frissonner, ça crée l'ambiance qu'il faut, et je vous dis, entre cimetière, je ne sais pas, la chambre rouge, ouais, des trucs comme ça, donc j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un bon moment, et puis tiens, c'est marrant, on parlait de Stephen King, et bien ma deuxième lecture, donc je l'ai faite samedi soir lors de la nuit Stephen King qu'on a faite sur Twitch, j'ai donc lu La petite fille qui aimait Tom Gordon de Stephen King, là je serai un petit peu plus, enfin mitigée, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, donc l'histoire toute simple de cette petite fille, Tricia, je crois que c'est ça, qui, je crois qu'elle s'appelle Patricia, mais nous dans le récit, elle s'appelle Trisha, mais elle s'appelle Patricia, mais c'est Trisha, donc on suit Trisha, qui a une dizaine d'années, avec son frère de 14 ans et sa maman, sa maman vient de divorcer il y a un an, c'est un peu compliqué avec le papa, surtout le grand frère de 14 ans qui n'accepte pas ce divorce, parce qu'ils ont dû déménager, et lui c'est un peu un geek, et autant ça se passait bien dans son ancien lycée, parce qu'il avait d'autres potes geeks, il y avait une espèce de force, donc ça se passait bien, autant là, dans son niveau lycée, c'est le seul, il subit du harcèlement et tout, bref, il s'engueule tout le temps, tout le temps avec sa mère, et sa mère ce jour-là, elle dit, bon allez, tu m'as énervé, prenez vos affaires, votre sac à dos, on va aller faire une petite randonnée, la journée, ça se passe dans le Maine, évidemment, à la frontière, le Maine et à la frontière canadienne, et ben là, voilà partie, donc avec son fils et sa fille pour une randonnée, sauf qu'une fois dans la forêt, ça recommence, la maman et le fils se redisputent, machin, la petite fille Ananama, elle se met en retrait, elle s'arrête pour pipi, elle leur dit même pas qu'elle s'est arrêtée, et elle s'éloigne un peu du chemin, et ben évidemment, elle va se perdre dans cette forêt, donc le roman, c'est l'histoire de cette petite fille perdue en forêt, qui n'a pour seul soutien que son Walkman, et elle arrive à capter la radio avec, et du coup, elle écoute les matchs, elle adore le baseball, et notamment les matchs dans lesquels joue Tom Gordon, qui est le lanceur de son équipe préférée, elle a une passion, elle est fan absolue de Tom Gordon, donc ça va être son seul soutien, et puis voilà, on va la suivre dans cette forêt, on apprend en tout temps que sa maman et son frère ont alerté les autorités, il y a des recherches qui sont faites, d'ailleurs de temps en temps, elle voit passer un hélicoptère, et on va la suivre pendant les jours, parce que ça va durer 10 jours, comme ça. Donc, point positif, la force de Stephen King, on ne sait pas comment il fait le gars, qui a réussi à se mettre dans la peau d'une gamine de 10 ans, c'est très réaliste, c'est très vraisemblable, c'est très, on y croit, elle a vraiment des réactions que peut-être nous, on pourrait avoir, c'est-à-dire, elle a peur évidemment, mais elle fait comme elle peut, elle commence à avoir soif, donc oui, elle voit de l'eau un peu gadoueuse, elle sait que c'est peut-être pas bon, mais elle a trop soif, elle fait la boire, bim, elle tombe malade, elle a la diarrhée, bon voilà, des trucs comme ça, je ne sais pas, c'était très réaliste, très probant, j'ai adoré ça, j'ai adoré la fin, vraiment, j'ai adoré la fin, moi je trouve que Stephen King, ce n'est pas forcément, il n'a pas toujours été le meilleur, pour certaines fins de romans, là, elle est impeccable, j'ai trouvé la fin impeccable, ça c'était vraiment un bon point de fermer le bouquin, en me disant, ah ouais, bon, ok, impeccable, on a vraiment, j'ai adoré la moralité de l'histoire, voilà, c'est ça, j'ai adoré la moralité de l'histoire, par contre, si je reste honnête, j'ai trouvé, malgré qu'il fasse 250 pages, j'ai quand même ça trouvé long, tout ce temps, tout seul, avec cette petite fille dans cette forêt, j'ai quand même eu l'impression d'avoir lu une nouvelle, une simple nouvelle, que Stephen King aurait un peu étoffé, comme ça, pour en faire un roman de 250 pages, je sais, ce n'est pas bien, mais vous le savez ici, si vous me suivez aussi depuis longtemps, ce n'est pas mon format préféré, les nouvelles, je ne sais pas, c'est un préjugé peut-être, mais ce n'est pas ce que je préfère, et là, j'ai vraiment eu l'impression, ouais, d'avoir lu une simple nouvelle, donc, j'ai passé un bon moment, honnêtement, je me suis, ça va, mais je me suis trop dit souvent, bon, heureusement qu'il ne fait que 250 pages, parce que je ne me serais pas fadée 500 pages, comme ça, et, voilà, je reste honnête, ce n'est pas du tout un coup de cœur, ce ne sera pas du tout un Stephen King, qui me reviendra en tête, quand on me demandera un très très bon Stephen King, ce n'est pas le plus mauvais, loin de là, mais, voilà, j'en ressors, c'était bien, mais je resterai sur ce terme-là, voilà, c'était bien, mais sans plus quand même, et du coup, ma lecture actuelle, alors, j'ai continué à faire du rangement dans mes livres, je n'en ai pas fini encore à, je pense qu'il y a encore certains livres qui risquent peut-être de sortir de ma palle, je vous dis, là, je suis en train de faire un peu du rangement, ben, forcément, quand tu fais des rangements de livres, tu retrouves des vieux titres, que tu as gardés, tu ne sais pas pourquoi, à tel moment, et là, je ne sais pas, j'ai retrouvé ce roman-là, donc, True Story, True Story, de Kate Reed Petty, c'était un roman de chez Galmester, et, ben, écoutez, je suis prise dedans, alors, attention, c'est très, un peu tendancieux, quand même, comme récit, Kate, je la trouvais un peu couillue, quand même, de ce qu'elle a fait, puisque dans ce roman, on est donc en, le roman commence à l'année 2000, ou 1999, ouais, on est pendant l'été 1999, on est aux Etats-Unis, on suit des lycéens, ils ont à peu près 17 ans, une bande de potes, ils viennent d'être pris tous, dans leur équipe, on suit des, ils font de la, ah, j'ai toujours du mal avec ce terme, de la crosse, voilà, la crosse, c'est une espèce de, comme du gazon, du truc sur l'air, ah merde, j'ai plus le terme, mer sur glace là, du machin sur glace, sauf que là, c'est sur, ah, ça m'énerve, j'ai plus le terme, on en a tellement pas en France, bref, vous voyez ce que c'est, la crosse, vous avez une crosse, vous tirez une balle, bon bref, ils viennent d'être pris dans l'équipe, donc ils sont contents, tout se passe bien, du coup, ils côtoient un peu les terminales de leur lycée, enfin aux Etats-Unis, c'est plus compliqué, mais les grandes années de leur lycée, et ils commencent à faire des fêtes, des beuveries, ils découvrent l'alcool, ils découvrent les pétards, ils découvrent, voilà, et un soir, lors d'une de ces fêtes, dans une fraternité, beuverie, alcool, shit et tout, et donc nous, on suit nos quatre, les quatre narrateurs que l'on suit, à l'arrière, il y a avec eux une jeune femme, une jeune fille qui était à la soirée, une jeune fille qui n'a pas trop l'habitude de boire, là, elle a bu plus que d'habitude, elle a un peu, vraiment, elle a trop bu, et il va se passer quelque chose, à l'arrière de cette voiture, nous, c'est un peu confus, on ne sait pas trop encore, mais clairement, il va y avoir viol, et nous, on suit donc tout ça sous les yeux de Nick, lui, il était à l'avant de la voiture, il ne l'a pas trop vu, et c'est un peu couillu quand même de l'autrice de nous faire vivre cette scène-là sous les yeux de ces gars, ces gars qui, évidemment, pour eux, ben non, c'est normal, on a tous bu, si on fait la fête, c'est pour ça, et puis après tout, elle n'avait qu'à pas boire, puis bon, c'est bon les gars, elle avait mis une mini-jupe, il faut arrêter, elle a bien voulu être dans cette voiture avec nous, voilà, le discours habituel qu'on entend évidemment, donc déjà, j'ai dit, ouch, ouch, l'autrice, elle fait le pari de nous mettre ce point de vue d'abord, bon, c'est un peu déconcertant, je vous avoue, nous, on suit ça sous les yeux de Nick qui n'a rien vu, va défendre ses potes, bon, sauf que très rapidement, on apprend, c'est pas un spoil non plus, on apprend à la page 30, cette jeune fille, suite à ça, parce qu'il va y avoir donc une espèce de rumeur qui va monter, suite à ça, la jeune fille va faire une tentative de suicide, et le roman commence, vraiment le prologue, on est sur une femme, on est à peu près 15 ans plus tard, on est sur une femme qui vit à Barcelone, donc Etats-Unis, Barcelone, elle vit à Barcelone et elle semble vouloir rester cachée dans son appartement à Barcelone, donc nous on ne sait pas si c'est cette jeune fille ou pas, pour l'instant on ne sait pas, donc voilà, il y a cette petite scène à Barcelone avec une femme qui semble se cacher et voilà, moi je suis pas loin, je suis que page 63 et on a déjà vécu ça, cette soirée, dans cette voiture et voilà, et je suppose, j'espère qu'après évidemment, on aura le point de vue de la jeune femme parce que si pour ces gars c'est pas grave ce qui s'est passé ce soir-là, je suppose que l'objectif de l'autrice c'est de me montrer mais ouais les gars pour cette jeune femme c'était pas anodin ce qui s'est passé ce soir-là, ça a peut-être détruit sa vie, donc j'espère que ce sera ça mais je sais pas, c'est assez couillu, assez de nous montrer d'abord cette scène sous le regard des hommes et comment eux ils prennent le truc, c'est assez déconcertant mais je sais pas, ça me donne envie justement de soutenir ce côté très couillu et caméra, tu commences à m'énerver et de voir comment ça va ça va continuer donc voilà, je suis bien, j'ai mis trois post-it, je suis plutôt bien pour l'instant dans cette lecture un peu déconcertante. Allez, sur ce, nous allons donc maintenant passer à la partie, à la dernière partie de ce vlog. En lecture suivante, oui, je peux peut-être vous montrer une petite pâle de la semaine si on est bien avancé, je pense que voilà, je vous ai dit, je reçois beaucoup moins de SP donc je vais sortir un peu mes livres à moi, je pense que je vais lire ce post-at, voilà, qui après nous vivrait d'ergé le corps, j'ai ressorti, j'ai retrouvé aussi sans elle, avec elle, voilà, je pense que je vais commencer sans elle, donc voilà, ce postulat de départ des deux autrices qui démarre avec, on est avec deux sœurs jumelles, elles ont six ans, l'une d'elles va être punie ce soir-là, elle n'assistera pas au feu d'artifice du 14 juillet, dans Sans elle d'Amélie-Antoine, la gamine va disparaître pendant ce feu d'artifice, je ne sais pas si elle disparaît ou si elle meurt, en tout cas elle disparaît et du coup nous on suit l'autre jumelle qui va vivre sans elle, sans sa sœur jumelle, par contre là, elle ne disparaît pas pendant ce feu d'artifice mais la querelle et tout va créer des distinctions entre les deux sœurs mais en tout cas, elles vont vivre ensemble, donc voilà, je trouvais ça original, vous vous doutez bien vu mes goûts que je vais convencer celle où il y a la disparition de la gamine, vous vous doutez bien, donc je lirai d'abord le Amélie-Antoine. Voilà, voilà, ah je crois que je ne vous ai pas montré le magnifique, si, ah je ne sais plus, le magnifique ouvrage que j'avais reçu, j'ai reçu L'Emmiel, si je vous l'ai montré, ah je ne sais plus, voilà, j'ai reçu, si je crois que je vous l'ai montré, pour la réédition de L'Emmiel de Rupicor qui a dix ans, oui je voulais montrer ça, je me revois en train de, ou alors c'était en live, je ne sais plus, bref, les éditions, Charleston m'ont fait le plaisir de m'envoyer donc la réédition, moi je l'ai déjà lue, j'ai adoré, mais je le relirai parce que c'était vachement bien, à travers ses dessins et ses petits poèmes, elle nous raconte la vie, comment, c'est, c'est, les femmes, et comment ça se passe avec leur corps pendant toutes les étapes de leur vie, en plus, Rupicor, elle a vécu des trucs pas très cool, donc voilà, j'avais adoré, donc très chouette réédition, comme ça ce hardback, et après, j'avais reçu, ben voilà, je savais qu'il y avait deux, il y avait deux trucs que je ne vous ai pas montré, le Rupicor, je ne vous l'avais pas montré, et j'ai reçu la librairie des chats noirs de Poulixi qui sera une lecture là, que je lui ai faite, je pense, pour le soir d'Halloween, et ben je crois que c'était tout, voilà, niveau réception, voilà, ce sera certainement les prochaines lectures que vous verrez ici sur la chaîne, et nous allons donc maintenant parler du Black November, peut-être certains d'entre vous ne le savent pas, si vous m'avez rejoint depuis quelque temps, alors, je ne suis pas sûre des chiffres, je pense qu'on est sur la huitième ou neuvième édition, je ne suis pas sûre, j'ai retrouvé, attendez, il est où ? Ah, j'avais retrouvé le marque-page qu'une abonnée m'avait offert, il doit être là, il est là, voilà, j'ai une abonnée qui m'avait créé un marque-page de Black November, elle me l'avait envoyé en 2017, mais je crois qu'elle ne l'avait pas fait la première année, donc le Black November, je me demande si ce n'était pas en 2016, donc, ce serait la huitième année, c'est ça ? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ah, ou la neuvième, bon, j'irai voir dans mes archives, bref, ça doit faire, peut-être la neuve, ouais, je pense qu'elle n'avait pas, non, ce n'est pas possible qu'elle l'ait fait la première année, parce que, voilà, je pense que c'est 2016, donc on est sur la neuvième année du Black November, donc, oui, c'est moi qui l'ai fait, ça vous plaît ? Oh là là, qui a la référence ? Ça vous plaît ? C'est moi qui l'ai fait ? Référence 1992. Non, en fait, j'avais copié des copines à l'époque qui avaient créé les mois, par exemple, je me rappelle du mois de la fantaisie, je crois qu'elle fait toujours, Piketty, le roi de la fantaisie en mai, Flo and Books qui avait créé, Mars au féminin, voilà, il y a eu des trucs de créé, je me dis, tiens, si je me faisais un petit peu le porte-drapeau du thriller et du roman noir sur YouTube et, allez, on va créer un mois du thriller, j'ai longtemps hésité entre sa feuille et être de Black October et puis je me dis, tiens, novembre, c'est un peu un mois bâtard, Halloween et tout est passé, Noël n'est pas encore là, merde, on se fait chier en novembre, j'ai dit, allez, je vais le faire en novembre, peut-être ça passera mieux et donc voilà comment est né le mois du thriller, le Black November, alors, le Black November, c'est tout simplement essayer de mettre en avant notre genre préféré, si vous me suivez, c'est que quelque part, vous aimez un peu le thriller aussi, peu ou peu, mais au moins, vous l'aimez, allez, pendant un mois, on va essayer de mettre en avant notre genre préféré, alors, c'est très large le terme thriller, vraiment, on va partir sur de la littérature noire, donc thriller, roman noir, policier, polar, roman à suspense, roman psychologique, même parfois, roman d'anticipation, par exemple, pour moi, La Servante écarlate peut rentrer ici, voilà, tous ces romans où il y a une ambiance un peu quand même noire, obscure, voilà, on n'est pas sur du contemporain, on n'est pas sur de la romance, on n'est pas sur de la fantaisie, voilà, tout ce genre-là, mais c'était très simple de juste dire, allez, pendant un mois, on va lire tout simplement du thriller, le plus qu'on peut, non, on s'était dit, bon, on va un peu se challenger et on va créer des petites consignes et choisir nos thrillers de ce mois novembre selon des petites consignes et je ne sais pas comment est venue l'idée de faire des consignes sur la semaine. Donc, du coup, hop, je vous propose, tous les ans, on change donc les consignes, attendez, cette année 2024, on a quatre semaines complètes plus une petite semaine, bon, je vais rester comme ça, plus une petite semaine de trois jours, la première semaine et donc, ce qui nous fait cinq consignes plus une consigne globale que vous voyez tout en bas qui est une deuxième consigne à rajouter aux semaines. Je vous explique tout ça. donc, la première semaine du vendredi, c'est ça ? Attendez, je sors mon calade. Oui, c'est ça. Du vendredi premier au dimanche 3, ça ne nous fait donc que trois jours, il fallait évidemment une petite consigne. Donc, nous, c'était pour cette consigne tout simplement lire un thriller de moins de 250 pages. Mais, si vous voulez vraiment vous challenger de ouf, il faut rajouter à ça la consigne globale tout en bas. Cette année, c'est lire un maximum des livres que vous avez choisi ici, un maximum en lire en format poche. Quand vous n'avez pas le choix, évidemment, ce sera grand format. Moi, vous en voyez, la plupart de mes romans ici, ça va être des grands formats. On fait comme on peut. Mais voilà, après, vous ne tracassez pas. Je répète que, vraiment, s'il n'y avait qu'une consigne absolue à retenir, c'est lire un thriller. Voilà, mettre en avant ce mois de novembre du thriller. Donc, moi, je vais vous présenter ma pâle au fur et à mesure des consignes. Ce sera plus simple. Donc, pour ces trois premiers jours, lire un thriller de moins de 250 pages. Alors, ça commence déjà par une tricherie parce qu'il en fait... Mais bon, c'est une kiki tricherie. C'est vraiment la kiki tricherie parce qu'il en fait 252. On n'est pas à deux pages. Donc, pour celui-là, moi, je vais lire. Par contre, il est poche. Donc, ça y est, j'arrive à unir les deux consignes. Donc, je vais lire pour cette première consigne l'alpha et l'oméga d'Estelle Tarot sont tout nouveaux qui fait donc 252 pages. Excusez-moi pour les deux pages. Donc, voilà, c'est cool. Ce sera ma première lecture. En plus, c'est bien de commencer par un petit poche. Ça va bien nous mettre dans l'ambiance et tout et ça va être cool. Alors, la deuxième consigne du 4 novembre, donc du lundi 4 au dimanche 10, lire le premier ou le dernier tome d'une saga thriller. Que ce soit une saga qui est terminée, je pense par exemple à la saga du département V de Jussie Alder Olsen. Donc, si vous respectez la consigne, vous devez lire soit Miséricorne, le tome 1, soit le tout dernier, 9 mètres carrés, le tome 10. Voilà, vous avez compris le principe de cette consigne, lire soit le tome 1 d'une saga, soit le dernier. Évidemment, si c'est une saga en cours, pareil, soit le premier, soit le dernier qui est sorti. Voilà. Et pour cette consigne, je vais donc lire le tome 1 de la saga de Temperance Brennan, Aka Bones, je crois que c'était ça quand ça a été adapté, c'est marqué là, Aka Bones, c'est la série télé et ce tome 1 s'appelle déjà Dade. Alors celui-là, en plus, je vais le faire rentrer dans deux consignes, vous verrez. Comme ça, ça me laisse le choix si je n'ai pas le temps en première. Donc, c'est le tome 1 de la saga de Temperance Brennan. Donc, en plus, il est en poche, ça tombe très très bien. Et le deuxième, il y a déjà Tricherie. Est-ce que pour l'instant, une saga qui a juste deux tomes s'est considérée comme une saga ? Ouais, bon, c'est peut-être une duologie, mais ça peut être une saga. Non, honnêtement, je pense qu'il y aura d'autres tomes de cette saga. Donc, je vais lire le tome 2 de la saga Sana et R. Pedersen, donc, de cette autrice suédoise. C'est ça. Donc, l'autrice suédoise Maria Grun, je n'ai pas pu lire le tome 1 qui s'appelait La fille renard. Tant pis, je vais commencer par ce tome 2. Ben, ça match, c'est le... Oui, je suis désolée, c'est le dernier tome d'une saga en cours. C'est le tome 2, mais voilà. Oui, bon, vous aussi, vous trichez, je vous vois. Je vous vois tricher pour les consignes. Non, voilà. Ben, au moins, je vous montre l'exemple qu'il ne faut pas se prendre la tête, il ne faut pas être strict. Je répète, comme tous les ans, il n'y aura pas de police de vérification des consignes. Vous faites bien comme vous voulez, je répète. Le principal, c'est de sortir du thriller et là, on est à fond dans du thriller. Donc voilà. Mais en tout cas, je suis ravie de découvrir cette saga suédoise. Ensuite, pour la troisième consigne, non, oui, la troisième consigne qui se passera donc du lundi 11 au dimanche 17, il faudra essayer de lire un thriller dénonçant le racisme. Alors, le racisme dans son terme le plus large, c'est-à-dire le racisme, la ségrégation, l'esclavagisme, tout ce qui est arrivé au peuple autochtone, aux Etats-Unis, dans tous les pays, en Afrique, en Asie. Bref, vous voyez le terme très large autour de ce terme racisme. Moi, pour l'instant, j'en ai deux. D'ailleurs, j'en ai oublié. Il est là. Donc moi, j'en ai choisi deux pour cette consigne-là. Donc le dernier, S.I. Cosby, Les routes oubliées, c'est le dernier qui me reste de l'auteur. Donc un auteur lui-même noir américain qui est un auteur vraiment engagé pour la lutte, pour montrer le racisme ordinaire aux Etats-Unis. Et donc, là, c'est le premier qu'il avait écrit. Je remplis aussi la consigne poche, donc c'est cool. Donc ce S.I. Cosby est... Alors, je pense aussi quand même que dans ce récit, elle parle un peu quand même du racisme. Oui, oui, on est sur une communauté aussi noire, afro-américaine, c'est ça. Les égarés de Ayanna Matisse. voilà, il fait presque 500 pages. C'est un des derniers SP qui me reste celui-là de Guelmester. Il commence à prendre la poussière même. Donc voilà, je suis pratiquement sûre que ces dérécits mettent en avant notamment, donc là, le racisme noir américain. N'hésitez pas, je vais vous mettre là, je crois qu'il y est déjà, je vous mets en barre d'infos le groupe du Black November sur Facebook. Les copains nous ont donné plein plein d'idées pour les consignes et d'ailleurs, il faut que je mette la... Il ne reste plus que la dernière consigne qu'on doit mettre en ligne mais vous avez déjà des idées pour la deuxième et quatrième consigne. N'hésitez pas à aller sur le groupe. Là, je vais mettre en ligne après pour la cinquième consigne. Ensuite, alors vous voyez que je reste, je mets à peu près moins que deux titres par saison. Je mets deux titres par consigne parce que d'habitude, j'en mets 5-6 par semaine et c'est ridicule, ma pâle, elle est tout le temps ridicule du Black November. Donc là, je reste plutôt réaliste parce que je pense que se grefferont aussi probablement des SP qui vont arriver. Donc voilà. Pour la quatrième consigne, c'est du lundi 18 au dimanche 24, lire un thriller dont le titre comporte un mot du champ lexical de la mort. donc le mieux, c'est d'aller sur Google, vous tapez « champ lexical de la mort ». Je ne les ai pas mis parce qu'il y en a au moins 100. Vous voyez, grosso modo, voilà, mort, victime, meurtre, décès, autopsie, cimetière, voilà, vous voyez ce qu'est à peu près le champ lexical de la mort. Donc là, je ressors, si je ne le lis pas pendant la deuxième session, je le ressors. Donc « dead », « dead » veut dire « mort » en anglais, donc ça passe. Et le deuxième, c'est un SP que je viens de recevoir, donc le nouveau Preston & Shield, « la montagne de la mort ». Bon, je ne peux pas être plus dans le champ lexical de la mort. C'est le champ lexical de la mort, ça reste du thriller, c'est un grand format, tant pis, on ne va pas se prendre la tête non plus, on sort ce qu'on a dans la pale. Je répète aussi, le Black November n'est pas là pour aller vous faire acheter des livres. Au contraire, le Black November est là pour vous faire sortir des livres de votre pale. N'allez pas acheter un livre parce qu'il vous manque un roman pour telle consigne, ce n'est pas le but, tant pis. Si vous n'avez pas un roman pour telle consigne, sortez un autre thriller. Je vous dis, pour moi, vraiment, la force de ce challenge, c'est juste lire du thriller aussi à la base. Vous ne prenez pas la tête et n'allez surtout pas acheter des romans. Maintenant, les grands formats, ils sont à 22 balles. Ce n'est pas du tout mon objectif. Au contraire, sortez des livres de vos pales. Donc voilà, du coup, encore deux, simplement pour cette consigne-là. Et enfin, la dernière consigne, j'en aurai aussi deux. Ce n'est pas la pale de l'enjaillement, mais j'essaye de faire un équilibre entre je reste réaliste là avec les nouvelles news que j'ai apprises de ma vie perso. Je ne sais pas comment on va se passer ce Black November, donc je préfère rester réaliste parce que voilà. Donc deux par consigne, cette année, ce sera bien pour moi. Donc la dernière consigne, du lundi 25 au, du coup, le 30, ce sera un samedi. Ouais, le Black November, cette année, ça se terminera. Après, vous pouvez un peu tricher et aller jusqu'au dimanche 1er, voilà, pour terminer la semaine. Donc cette dernière consigne, c'est lire un thriller où apparaît sur la couverture un humain ou tout du moins une partie du corps humain. Une main, une bouche, des yeux, un corps. Mais en tout cas, qu'on voit qu'un truc qui appartient au corps humain sur la couverture, même une ombre humaine, même, voilà, je dis ça parce que là, moi, c'est un peu tendancieux, mais clairement, ça passe quand même. Donc j'ai sorti dans la neige, voilà, on voit clairement quand même que c'est un être humain. Vous êtes d'accord avec moi ? Donc, Dania Kukafka, moi, j'avais lu son dernier récit, donc une exécution que j'avais surkiffée l'année dernière. Du coup, je m'étais achetée ou on m'avait offert ? Je ne sais plus. Je m'étais achetée dans la neige de cette autrice et je n'avais jamais eu l'occasion de le sortir. Impeccable, sans le faire esprit, voilà, il y a un être humain dessus, c'est parfait. Et le deuxième, pareil, on ne peut pas faire plus être humain, voilà, on voit bien la madame. Je vais lire à l'ombre de Winnicott. Voilà, je l'avais tentée, je n'ai pas réussi à rentrer dedans, je l'avais sorti à un pas bon moment. Du coup, je me dis, allez, peut-être que là, pour le black, ça va me laisser un mois à peu près pour un peu tenter d'oublier. Donc voilà, pour ma petite pâle du black november, clairement, cette année, j'en ai mis huit pour chacune des consignes. Non, pourquoi j'en ai que... Ah oui, parce qu'il y en a un qui fait double, donc en fait, ça fait neuf, quoi, voilà. Deux pour les quatre consignes et le petit poche du début, donc ça fait bien neuf. Donc voilà, je répète, ne vous prenez pas la tête, c'est très compliqué pour moi tous les ans le black november parce que ma mission première, c'est d'essayer de rallier les gros lecteurs de thrillers comme moi qui en lisent toute l'année et les petits lecteurs de thrillers occasionnels qui, soit pour se challenger, soit, je sais, certaines copines pour me faire plaisir se disent, allez, je vais essayer, moi aussi en novembre, de lire un peu plus de thrillers. Alors, j'ai plein de copines, je le sais, ne vont pas lire que ça, elles ne peuvent pas. Je comprends, je comprends, quand ce n'est pas ton genre de prédilection, tu ne vas pas lire, te forcer à lire un mois de thrillers. De même que moi, malgré l'amitié que j'ai pour Steph Piketty, je ne pourrais pas passer tout le mois de mai à ne lire que de la fantaisie, c'est juste impossible. Mais je comprends très bien. Mais voilà, les lecteurs occasionnels qui, pour le coup, se disent, allez, c'est le black november, pour faire plaisir à Seb, je vais essayer de lire un peu du thriller. Et c'est dur à associer les deux. C'est pour ça que les consignes, on les met en place avec les copains en live pour essayer de trouver des trucs qui rallient un peu les deux. Que ce ne soit pas très compliqué pour les petits lecteurs, mais nous, les gros lecteurs, il faut quand même un peu qu'on se challenge. Là, voilà, j'espère avoir trouvé un bon consensus pour rallier tout le monde. J'espère, mais je répète, ne vous prenez pas la tête. Le but premier, c'est simplement de lire un peu plus que d'habitude du thriller du 1er au 30 novembre. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Il y aura évidemment des concours. Je suis en train de les mettre en place. Pareil, les concours, je me rappelle, lors du 1er acte novembre avec mon mari, on était des ouf. Je crois qu'on en avait fait un par jour. Voilà, on avait fait un concours par jour. C'est maintenant plus possible d'un point de vue organisation. Je vais en proposer un par consigne. Voilà, je vais rester... Parce que c'est du boulot d'organiser les concours. Il faut aller voir les maisons d'édition. C'est tendancieux. Déjà, nous, des fois, on galère à avoir des SP. Alors, vous savez bien que pour les concours, c'est un peu tendancieux. J'en ai déjà un de prévu. Je vais offrir ma box que j'avais reçue de la part de Hauteville d'un roman coup de cœur. Donc, retenir l'hiver. Ce sera peut-être dès la première semaine. Et après, je vais aller voir pour proposer des concours. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire ? N'hésitez pas, si vous êtes vous, auteur, créateur d'objets littéraires, machin, si vous voulez proposer un concours pendant ce Black November, n'hésitez pas. Et enfin, voilà, je crois que j'ai tout dit. De toute façon, le mieux, c'est de rejoindre le groupe Facebook. Et voilà, là-bas, il y a régulièrement, il y a les pales des copains aussi. N'hésitez pas, si vous postez vos pales ici sur YouTube, Insta, n'importe où, vous me taggez et je partagerai les pales. Ça donne de bonnes idées aux copains, les pales. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Alors, je ne sais pas si cette année, je ferai un live récap. peut-être les lundis soirs sur Twitch. Oui, peut-être le lundi soir sur Twitch de 8h30 à 9h. de 20h30 à 21h avant de lire, on pourrait faire un bilan. Peut-être. Je vais voir avec les copains. Sur ce, donc, je vais vous laisser. Nous, je pense qu'on va se retrouver, oui, c'est sûr, même vendredi, voilà, pour la vidéo des sorties thriller de novembre, même si, petit disclaimer, c'est une catastrophe en novembre. C'est la première fois. Pareil, je crois que la vidéo des sorties thriller, ça fait 8 ans que je la fais. Je crois qu'en 8 ans, c'est la moins en-gaiante que je prépare. Alors, je la fais parce qu'il y a quand même, je crois que je suis à 22, 23 titres et encore en forçant un peu. J'ai hésité honnêtement à la faire parce que, déjà, il n'y a qu'une vingtaine de titres et clairement, c'est beaucoup des intégrales ou des collecteurs qui sortent. Mais en nouveauté, bon, on la fera quand même vendredi, ça permettra quand même de papoter et discuter. Mais voilà, je vous préviens déjà, ce ne sera pas la grosse ambiance. Bref, je vous laisse, je vais vous laisser vous préparer tranquillement vos pâles de ce Black November. Donc, n'hésitez pas à me taguer si vous l'avez faite ici, sur YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Vous me taggez, j'irai voir et surtout, je partagerai. Et voilà, on se prépare. Donc, top départ, le vendredi 1er novembre ou plutôt le jeudi soir, normalement jeudi soir pour Halloween, je fais toujours une soirée spéciale. toujours pareil, selon comment dans ma vie perso ça va être, mais normalement, le 31 octobre au soir, je fais un gros live et à minuit, on lance officiellement le Black November. Donc, n'hésitez pas, dans une semaine, enfin jeudi d'après là, à nous rejoindre pour Halloween. Voilà, je vous laisse parce qu'il est 14h, les copains m'attendent pour aller lire en Read With Me. donc voilà, je vous souhaite un très très bon Black November. Merci de me soutenir moi et aussi de soutenir mon genre de prédilection. J'espère être la personne la plus légitime, adéquate à faire ce... Enfin, je ne suis pas la seule mais je me donne un petit brin de légitimité quand même pour proposer ce mois du thriller. Voilà, je vous laisse, je vous remercie, je vais donc rejoindre les copains pour continuer ma lecture. Elle est où ? Je l'ai perdue. Il est là. Donc, continuez ma lecture du True Story. Voilà, je ne sais pas ce que je vais lire après. On verra. Allez, je vais aller ranger ma pâle du Black November. Je vous embrasse très fort. On se retrouve vendredi pour les sorties thriller et sûrement lundi prochain pour un nouveau vlog. Je vous embrasse très très fort. À vos pâles et surtout, je vous souhaite de très très bonnes lectures. À plus tard. Bisous. Ciao.